On peut se douter que ce soir, Barack Obama va demander et va insister, même cette fois-ci, sur des renforts supplémentaires à l'Europe, mais surtout à la France en Afghanistan. Est-ce que la France doit le faire ? Je crois que le président de la République a très bien répondu à ça. Il va devoir peut-être répondre une nouvelle fois. Nous avons d'abord envoyé 3 200 hommes en Afghanistan. En plus, nous avons envoyé à la requête des Américains des effectifs supplémentaires pour former des forces de sécurité. Nous avons envoyé des gendarmes, nous envoyons des militaires coopérants. Il ne faut pas oublier qu'en plus des soldats qui se battent, nous avons des soldats français qui encadrent des unités de l'armée. Mais les Américains demandent aujourd'hui des militaires sur le terrain pour combattre. C'est ce que nous faisons, nous en avons. Je vous ferai remarquer que nous avons même eu 32 morts assez récemment. Donc on ne peut pas reprocher à la France de ne pas souscrire ses engagements. Simplement, n'oubliez pas une chose, c'est que la France, elle est engagée ailleurs qu'en Afghanistan. Nous avons des troupes qui sont au Liban. Il n'y a pas d'Américains au Liban, parce que nous assurons une mission dans le cadre des Nations Unies, mais qui mobilise des troupes. Nous avons des troupes en Afrique, nous en avons au Tchad, dans le cadre de l'opération Hyperville. Mais Barack Obama, vous direz la paix aujourd'hui du monde se joue peut-être dans cette zone, en Afghanistan, puisque ailleurs. Non, mais nous avons des responsabilités en Afrique. Nous avons une lutte contre le djihadisme, contre le fondamentalisme musulman qui s'exerce en Afrique. Et c'est un des points de convergence que nous avons avec les Américains, le même ennemi, les fondamentalistes. Mais l'endroit où nous sommes le plus au contact de ces fondamentalistes, c'est aussi en Afrique. Est-ce que le fait d'être aujourd'hui dans l'OTAN, Jossin Dron, ça donne des obligations à la France ? Peut-être même des pressions ? Tout simplement à l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, qui est que lorsqu'il y a une agression contre l'un des membres, chaque membre de l'alliance doit lui porter secours et aider à l'assistance. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous nous trouvons en Afghanistan, puisque nous avons estimé à l'époque que les Américains ayant été attaqués par Al-Qaïda, il était normal que nous allions, à leur côté, éliminer Al-Qaïda en Afghanistan. Concernant l'OTAN, le ministre de la Défense, Hervé Morin, demande une réforme rapide de l'OTAN. On ne lui a pas dit que pour s'adresser à l'OTAN, il faut aussi faire le numéro des États-Unis ? Il se trouve que les États-Unis sont d'accord avec la France. Sur ce point, et la Grande-Bretagne aussi. Et donc nous espérons qu'il y aura un certain nombre de réformes qui seront menées, parce que les structures de l'OTAN datent de la guerre froide. Elles ont pris du poids, elles ont pris de la mauvaise Grèce. Il y a des États-majors pléthoriques, il y a des États-majors... Je vous revenais de l'Assemblée parlementaire, justement. De l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, où nous avons, nous, Américains et Français, estimé que cette réforme était absolument indispensable. L'OTAN a un déficit de 650 millions de dollars dans son fonctionnement, c'est pas rien. Il y a une convergence. Une question...